Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Moi je me présente, je suis Libel de la société Wall Data et je travaille au sein de Wall Data depuis maintenant quelques temps. Le thème abordé ce soir lors de ce webinaire est les secrets de la réussite en bourse révélés. Un thème, vous allez voir, qui va pouvoir vous parler puisqu'on va être dans des cas concrets pour pouvoir utiliser de la meilleure des façons possibles votre logiciel d'aide à la décision Wall Master XE. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre logiciel Wall Master XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Pour rappel, pour vous présenter la société Wall Data et pour les heureux participants, les heureux venus ce soir, Wall Data est précurseur de l'analyse technique en France depuis maintenant 1986. Nous allons fêter nos 30 ans cette année et nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Le logiciel Wall Master XE que vous allez découvrir est un logiciel ultra complet répondant aux besoins réels des particuliers comme des professionnels, bien évidemment, qui travaillent sur les marchés boursiers. Que vous soyez donc du coup débutant ou un boursier avisé ou confirmé sur les marchés, vous disposez alors d'une arme redoutable et efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités ou connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Voilà pour l'introduction. Donc tout d'abord, je me répète un petit peu, mais effectivement, je vous remercie de votre présence puisque vous êtes nombreux ce soir à assister à ce webinaire. Alors aujourd'hui, compte tenu du marché actuel, des aléas que vous pouvez vivre au quotidien lorsque vous investissez sur les marchés, beaucoup d'entre nous manquent de temps quand on est investisseur ou trader. Vous avez aussi une gestion de votre portefeuille qu'il va falloir bien évidemment sécuriser, c'est très important, et qu'il va falloir gérer au quotidien. Malheureusement et toujours encore, ce manque de temps ne vous permet pas de vous offrir la possibilité d'investir à bon escient et donc du coup d'optimiser vos résultats sur les marchés. C'est pourquoi je me fais un plaisir avec toute l'équipe de Wildata ce soir de vous présenter le thème de ce webinaire qui est les secrets de la réussite en bourse révélée. C'est très simple, donc là vous allez voir tout simplement mon écran, je vais en fait vous montrer comment est-ce qu'on fait pour travailler avec le logiciel Wildmaster X. Je l'avais déjà ouvert, donc je vais tout simplement le fermer pour le réouvrir. Voilà, un tout petit instant. C'est parfait. Alors, l'objectif de votre présence ce soir à ce webinaire va être de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec votre logiciel Wildmaster X afin de pouvoir avoir une gestion efficace de votre portefeuille sur les marchés boursiers. Alors vous voyez là, j'ai juste tout simplement cliqué sur l'icône de mon logiciel. Pour rappel, le logiciel Wildmaster c'est une licence qui s'installe à part entière sur votre ordinateur et qui vous permet donc de pouvoir, vous voyez c'est très simple, vous devez le remarquer de façon très intuitive puisque c'est ce qu'on voit ici, ce que je suis en train d'entourer avec ma souris, la possibilité de travailler en connexion mais également hors connexion. Alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, si vous êtes un swing trader ou un investisseur sur du long terme, vous êtes en déplacement, vous avez un ordinateur qui vous permet, donc un ordinateur portable, vous allez pouvoir récupérer votre historique jusqu'à votre dernière connexion et continuer de travailler avec le logiciel Wildmaster. Vous êtes dans les transports, vous êtes en voiture en tant que passager bien évidemment, voilà, vous pourrez effectivement travailler avec le logiciel Wildmaster. Je vais, moi, décider de travailler hors connexion tout simplement pour éviter d'alourdir la bande passante pour que vous puissiez visionner le webinaire de la meilleure des façons possibles. Alors je clique sur hors connexion, vous voyez c'est extrêmement simple, et là en moins de 10 secondes, mon logiciel Wildmaster XE s'ouvre. Je suis donc dans la situation de pouvoir prendre enfin mon portefeuille sur mes marchés boursiers. Alors ce que vous remarquez, tout d'abord, de façon très simple, c'est qu'avec Wildata, dans votre logiciel Wildmaster XE, vous êtes accompagné. Accompagné, c'est très important, surtout aujourd'hui quand on est sur les marchés boursiers. Accompagné, ça veut dire que le logiciel Wildmaster étant complet mais très simple d'utilisation, je le répète, il est vraiment valide et adapté à tout type de profil, débutant, initié, averti ou confirmé, vous êtes accompagné. Donc ce que je suis en train de vous montrer là sur la partie droite, ce sont en fait tout simplement des tutoriaux, des vidéos de prise en main rapide, d'accord, qui durent de 3 à 6 minutes, et qui vous permettent de pouvoir rapidement être opérationnel sur la manipulation du logiciel Wildmaster XE. Voilà, donc je vais effectivement fermer cette page qui ne va pas nous intéresser ce soir, mais voilà, sachez effectivement que dès le début, vous êtes accompagné pour utiliser très rapidement le logiciel et être vite aguerri pour pouvoir le manipuler. Alors, la première chose que vous voyez en face du logiciel Wildmaster XE, c'est une interface très agréable à regarder, bien évidemment. Si vous voyez tous ma souris sur mon graphique, et je pense que c'est le cas puisque j'ai des retours via le chat, n'hésitez pas à m'en informer si ce n'était pas le cas. Voilà, vous voyez sur la partie droite un graphique. Alors, un graphique très simple, je n'ai vraiment pas voulu alourdir les choses pour pouvoir me permettre de travailler simplement et rapidement quand je me lève le matin et que je me dis, voilà, je me suis levé, j'ouvre mon logiciel Wildmaster, et là, j'ai envie de détecter les opportunités qui vont m'intéresser pour pouvoir rapidement gérer mon portefeuille, puisque c'est effectivement l'objectif de vous tous, que vous soyez investisseurs ou traders sur les marchés. Alors, la première chose que vous voyez sur la partie de droite, sur le graphique, c'est un graphique représenté en chandelier classique. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas encore les chandeliers, s'il y a des désinitiés présents à ce webinaire ce soir, on peut tout modifier en un clic de souris. C'est extrêmement simple, donc on peut mettre une représentation en courbe, on peut vraiment tout faire dans le logiciel Wildmaster. Voilà, en un clic, vous voyez, je clique ici, et là, je vais pouvoir demander au logiciel de m'afficher une courbe. Voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas encore l'utilité des chandeliers. Alors, la première chose que vous voyez sur le graphique, bien évidemment, ces chandeliers japonais qui matérialisent la courbe des prix, l'ouverture, la clôture, tout simplement. Vous voyez également la résistance et le support. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir que dans le logiciel, tout va être documenté vraiment pour vous aider et pour vous accompagner quand vous êtes novice en bourse et que vous avez envie, rapidement, de prendre les choses en main, à savoir gérer votre portefeuille et votre capital sur les marchés. Alors, si vous voyez tous ma souris, vous voyez, j'ai un premier bouton ici, très simple. Regardez, c'est vraiment super. Je place ma souris, je n'ai même pas à cliquer. J'ai une petite fenêtre qui me dit que ce bouton correspond au fait de pouvoir changer de période. Cliquez ici pour changer la période. Et ça, ça va être vraiment super, puisque dans votre logiciel Wildmaster XE, chaque icône, on le regardera après, vous voyez, est référencée. A chaque fois, on sait à quoi ça sert. Donc, encore une fois, vous n'êtes vraiment pas perdus. On vous accompagne pour de la simplicité et de la praticité à utiliser et à manipuler le logiciel. Alors, la première chose que vous voyez, c'est que je vais pouvoir, en cliquant sur ce bouton, choisir la période de temps sur laquelle j'investis. Donc, vous voyez que vraiment, tout est disponible, que ce soit du tic par tic, c'est-à-dire cotation par cotation, ou bien 5 minutes jusqu'à période jour, semaine, mois, mais encore période et durée avancée, pour ceux qui ont effectivement des périodes souhaitées pour pouvoir utiliser le logiciel Wildmaster. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec les graphiques, excusez-moi, j'ai cliqué ici, mais ce n'était pas tout de suite le cas, c'est que vous allez pouvoir afficher autant de graphiques en onglet. Vous voyez, là, j'ai deux onglets. Donc, j'en ai un qui est en période jour, un second qui est en période semaine, mais également en fenêtre. Et ça, ça va être super simple, j'ai juste à cliquer avec ma souris, c'est vraiment très très simple, et je vais pouvoir, vous voyez, l'orienter à droite pour avoir mes deux graphiques côte à côte, un en période jour et un en période semaine sur la même valeur. Voilà. Première chose, là, on reviendra après sur la partie graphique, des possibilités à foison de mettre autant de graphiques en onglet que vous le souhaitez, ou bien des fenêtres côte à côte qui vont pouvoir vous permettre d'étudier la valeur sur différentes périodes de temps. Une des nombreuses technologies uniques et exclusives à Wildata va être cette partie qui doit vous intriguer, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel Wildmaster, cette partie de droite. Alors, à quoi correspond tout simplement cette partie de droite ? Cette partie de droite, comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle un market analyzer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un market analyzer ? C'est un mot franco-anglais qui signifie analyseur de marché. En fait, c'est très simple, c'est un petit peu comme si vous aviez un analyse dans votre ordinateur, et ça va considérablement vous aider à gagner du temps dans vos recherches d'opportunités, dans vos sélections d'opportunités sur les marchés, mais aussi dans votre analyse. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il y avait un analyse qui était à côté de vous, vous étiez effectivement le matin comme moi, quand je vais vouloir prendre mes décisions, sur votre ordinateur avec un analyste assis à côté de vous qui va vous dire, voilà, là sur telle opportunité, telle opportunité est bonne, telle opportunité est moins bonne, pour tel ou tel critère, mais vous allez voir que ce qui va être super, c'est que la meilleure des méthodes en bourse, c'est toujours la vôtre. Il y a des méthodes de partout, mais la meilleure va être la vôtre. Et dans le logiciel Wallmaster, c'est votre méthode que vous allez mettre en place. Alors, la première chose que vous constatez dans le Market Analyzer, c'est que vous avez tout d'abord la possibilité de pouvoir régler également la période de temps. Certains vont vouloir travailler sur des périodes courtes, que vous soyez scalper, day trader, swing trader, ou bien investisseur sur du long terme, vous allez choisir la période de temps sur laquelle vous travaillez. La seconde chose qui va vous intéresser, pour rapidement prendre vos décisions, va être ce second bouton, liste d'instruments. Vous voyez, encore une fois, je place ma souris, j'ai mon explication, c'est génial. Vous allez cliquer dessus, et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez que c'est la partie marché qui est grisée, et là, c'est juste topissime, vous avez accès à tous les flux et à tous les marchés. Voilà, moyennant effectivement un abonnement mensuel, vous avez accès à tous les flux, tous les marchés sur lesquels vous investissez. Là, actuellement, vous l'aurez remarqué, je suis sur le CAC 40, mais pour vous montrer toute l'efficience, toute l'efficacité du logiciel Wallmaster XE, je vais me positionner sur le SRD, qui est un marché de l'Euronext Action, qui comporte 133 valeurs. 133 valeurs, quand on est particulier devant son ordinateur, si on recherche des conseils sur Internet, si effectivement on regarde, on essaie de capter des informations à droite à gauche, c'est très fastidieux et c'est presque impossible, voire inhumain, de pouvoir les analyser en quelques clics de souris. Là, vous voyez, je vais sélectionner très simplement, je vais cliquer sur Valider, mon Market Analyseur surcharge, à peine le temps de pouvoir finir de vous expliquer la rapidité du Market Analyseur, c'est déjà fini. Et là, instantanément, vous voyez, c'est marqué en bas ici, vos 133 valeurs sont analysées par le logiciel Wallmaster XE, et en particulier par ce Market Analyseur, qui est d'une simplicité exemplaire, pour vous permettre de franchir les 5 étapes qui sont essentielles à votre réussite sur les marchés. Je vais me remettre dans ma situation de moi, Libel, qui suis effectivement aujourd'hui dans la recherche d'opportunités, que je vais pouvoir saisir sur les marchés. Alors, la première chose qui va m'intéresser, vous voyez, ce Market Analyseur est intitulé recherche des retournements. Alors, recherche des retournements, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ça va être la possibilité super simple pour vous de pouvoir apprécier à la fois quelle est la tendance actuelle sur la valeur, est-ce que notre tendance majeure est haussière, est baissière, ou alors est-ce qu'elle est neutre, et également la probabilité de retournement. Alors, probabilité de retournement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, probabilité de retournement, c'est la possibilité que la valeur se retourne, à être d'un sens à un autre. Donc, je vais me positionner en période semaine, pour que ce soit simple. Voilà. Donc, j'arrive sur mon logiciel, vous avez vu que j'ai pu visionner effectivement mes deux graphiques, sur ma partie droite, un que j'ai mis en période jour, et un autre en période semaine, donc on va voir après à quoi ça correspond, et sur ma partie de gauche, mon Market Analyseur, qui va me permettre de détecter toutes mes opportunités. Alors, la première chose que vous voyez, vous voyez ici, sur cette première colonne, vous avez la colonne d'informations sur la valeur, toutes les informations générales, le prix actuel, la variation depuis l'ouverture du marché, d'accord, et ce petit pourcentage qu'on verra après, d'accord, on verra après à quoi il correspond. Alors, la première chose que vous voyez ici, dans cette colonne, c'est la colonne tendance majeure. Chez Wild Data, il n'y a aucun secret. Donc, vous voyez, encore une fois, j'ai mon explication, la tendance majeure, c'est très simple, est déterminée par la pente, et le positionnement des trois moyennes mobiles, de périodes différentes. Comme ça, vous avez effectivement, toute l'explication, d'accord, qui vous permet de savoir, à quoi correspond, le calcul de cette tendance. Donc, en un coup d'œil, vous voyez que, je peux visionner, sur tout le marché du SRD, sur mes 133 valeurs, toutes les valeurs qui sont en tendance majeure, haussière. Voilà. Donc là, vous voyez, je remarque que, de la valeur Michelin, à la valeur Hermès, toutes ces valeurs-là, sont en tendance majeure haussière. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, comme on l'a dit, utiliser ce market, et toute son efficience. C'est-à-dire, la probabilité de retournement. Pour cela, vous n'avez même pas besoin, d'être confirmé en analyse technique, et de savoir, à quoi correspondent, ces jolis petits indicateurs, colorés en rouge ici, mais simplement, à lire ce que vous dit, le market analyzer. Donc là, vous voyez, j'ai des signaux qui sont détectés. Donc on a analysé les 5 indicateurs, de tendance et de puissance, les plus performants. Encore une fois, je vous ai dit, c'est simple, on n'a même pas à savoir, à quoi correspond, le RSI, la stochastique, la MMA, le DMI, la MACD. En tout cas, pas en premier lieu. D'accord ? Le logiciel, recherche des signaux, à contre-tendance, grâce à ces 5 indicateurs. Et là, on se met sur n'importe quelle valeur, par exemple, Hermès. Et là, je vois, je lis, c'est super simple, ma tendance majeure est haussière. Vous voyez, vous avez toujours l'explication. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite explication ? Parlons-en maintenant, venons-en maintenant, puisqu'elle s'affiche maintenant, c'est ce qu'on appelle un intessence. C'est une exclusivité Wild Data, c'est-à-dire une petite fenêtre, qui s'ouvre au passage de votre souris, sur chacun des indicateurs. Vous ne connaissez pas le RSI. Comme on l'a dit, pour l'instant, on n'est pas obligé de le savoir, mais après, quand on connaît un petit peu plus, encore une fois, c'est juste topissime. Je place ma souris, situation du RSI, récemment, le RSI est sorti, etc. en zone de surachat. Je sais donc, sur ma valeur Hermès, que j'ai une tendance majeure, qui est haussière, sur une période semaine. On est bien d'accord. J'ai analysé ça de façon hebdomadaire. Je sais donc, je vois donc ici, que j'ai quatre indicateurs, voire le cinquième, qui est rosé, presque rouge, qui sont des indicateurs, qui sont contre la tendance, pour apprécier ma probabilité de retournement. Juste ici, vous voyez, vous avez un petit nuage, avec neuf barres sur les dix, qui sont coloriées. Et là, en fait, qu'est-ce que vous analyse ? Le market analyzer, la probabilité de retournement à la baisse. Donc là, vous voyez, la barre de progression mesure la probabilité de retournement à la baisse, sur une échelle de 1 à 10. Vous avez neuf carrés sur dix, qui sont rouges, qui sont coloriées, d'accord, qui vous indiquent que la tendance haussière, est fortement compromise. Ce qui veut dire, tout simplement, que vous avez une tendance majeure, qui est haussière, mais que la probabilité de retournement, est très forte. Donc, il faut s'attendre, d'accord, à un retournement de tendance, et se dire, voilà, sur cette valeur, il va vraisemblablement, excusez-moi, y avoir une baisse à venir. Maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, le matin, quand j'arrive, devant mon logiciel, Wallmaster XE, j'ai détecté, d'accord, sur toutes mes valeurs, je m'intéresse uniquement, à mes tendances majeures, à mes tendances haussières, donc, j'en ai détecté, à peu près une quinzaine, et j'ai détecté, donc, une probabilité de retournement, à la baisse forte, en tout cas, sur les 1, 2, 3, ou 4, ou 5 premières. Vous voyez les autres, on a un nombre de barres, qui est plus petit, donc, on ne sait pas trop, on ne va pas forcément, se positionner, ou tenter le coup. Maintenant, une chose qui est très importante, donc, en analyse technique, j'ai décidé, de m'intéresser, à la valeur Hermès, j'ai une tendance majeure, qui est haussière, et j'ai une probabilité de retournement, qui est très forte. Je vais décaler un petit peu, ici, ma colonne, et cliquer tout simplement, sur ce bouton, ajouter une colonne, et là, je vais ajouter, un autre indicateur exclusif, et propre à Wildata, qui s'appelle, tendance et timing. Donc, vous voyez, c'est très simple, en un clic, c'est fait. Voilà. Mon market analyzer surcharge, je vais avoir une colonne supplémentaire, qui va beaucoup m'aider, pour prendre mes décisions. Donc, j'attends que ça finisse de charger. Et là, vous voyez, j'ai également une colonne, en période de semaine, mais cette fois-ci, je vais cliquer dessus, et la mettre en période de jour. Alors, toute petite explication, pourquoi je la mets en période de jour ? Tout simplement, puisqu'en analyse technique, vous utilisez, une unité principale, l'unité principale, c'est l'unité sur laquelle, vous investissez. Si vous êtes un swing trader, vous allez travailler en jour, par exemple. Vous allez acheter et vendre, dans la journée, dans les deux jours, dans les trois jours, dans la semaine, etc. Si vous êtes un day trader, vous allez travailler sur des unités plus courtes, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, etc. Et si vous êtes un scalper, sur du très court terme, vous allez travailler sur des unités, 1 minute, 2 minutes, etc. Donc, l'intérêt de travailler sur 2 unités de temps, c'est la possibilité d'avoir, un petit peu comme un funambule, qui marche sur une corde, 2 points d'appui. Donc moi, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir une période de jour. Vous voyez que je peux choisir l'historique, qui m'intéresse, donc jour sur 10 ans, par exemple. Là, mon market analyzer va se recharger. Et là, je vais avoir une coordination totale, entre mes probabilités de retournement, sur mon unité semaine, qui me permet vraiment de pouvoir appréhender ma position future, le sens de ma position, et juste après, d'accord, d'apprécier, grâce à ce merveilleux indicateur, qui est ce qu'on appelle le Wild Data Train Indicateur, la tendance en cours, sur une période de jour, sur ma période, puisque moi, je suis un swing trader, d'accord, pour pouvoir choisir mes opportunités. Et là, vous voyez, c'est super simple. Je me remets toujours sur la valeur Hermès, pour explication. J'ai une tendance majeure qui est haussière, j'ai juste à lire. J'ai 4 indicateurs sur 5, qui m'indiquent que j'ai une probabilité de retournement, vous voyez, de 9 sur 10, qui est très forte. La tendance haussière est fortement compromise. Et là, je vais regarder en période de jour, si c'est intéressant. Encore une fois, je positionne juste ma souris, ici, sur mon Wild Data Train Indicateur. Nature de la tendance, Wild Data Train Indicateur est négative. La tendance de fond est baissière. Maintenant, vous avez un petit système de barres ici, d'accord ? Ces barres, c'est quoi ? C'est la force de la tendance qui est analysée. 70% des conditions de baisse sont réunies. Ce qui vous indique que vous avez en plus, vous voyez, une forte chance de saisir une baisse à venir sur cette valeur. Il faudra constater, c'est pas moi qui suis devin, mais vous voyez que la valeur a perdu un 67% aujourd'hui. Dernière chose, c'est ce petit feu tricolore. Alors en fait, c'est un petit peu comme un feu tricolore utilisé par le code de la route quand vous êtes en voiture. Quand c'est vert, le timing est bon. Le timing, c'est quoi ? C'est le bon moment pour se positionner en tant qu'acheteur. Quand c'est orange, vous arrivez un petit peu dans le fil, vous prenez le train en marche, donc il faut réfléchir avant de se positionner. Et quand le point est rouge, timing, j'ai juste à lire, il est trop tard pour intervenir, gardez votre position à la surveillante de près, passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. Donc là, en gros, ça veut dire que malheureusement, oui, j'ai une tendance majeure qui est haussière, mes signaux contre la tendance sont bons, ma probabilité de retournement, donc la tendance haussière est fortement compromise, j'ai fort à parier qu'il va y avoir une baisse, mais malheureusement, là, la baisse est déjà passée. Voilà. Tout ça pour vous montrer la rapidité du market analyzer. Bien sûr, là, je vous l'explique, donc je mets beaucoup de temps à vous l'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre l'utilité et la façon de travailler avec le logiciel Wildmaster. Maintenant, quand vous êtes devant votre ordinateur le matin, vous vous dites, voilà, je veux pouvoir rapidement prendre position sur mes marchés. Qu'est-ce que je fais donc ? J'analyse mes valeurs. Maintenant, je vais vouloir uniquement m'intéresser au nouveau potentiel. Alors, pour ne pas compliquer les choses, je sais que vous savez qu'il y a la possibilité d'acheter au comptant, l'objectif étant que la valeur monte, ou bien de vendre à découvert. Vendre à découvert, pareil, à la baisse. Nous, on ne va s'intéresser que sur l'achat comptant, c'est-à-dire, on achète la valeur à un prix, on espère qu'elle va monter. Notre objectif, c'est qu'elle monte. À ce moment-là, regardez, c'est vraiment juste super. Je vais tout simplement descendre là avec mon ascenseur et tous les new que je vois, tous les new verts, ce sont des nouveaux, nouvelles détections de tendance. Donc là, par exemple, je vais me mettre sur la valeur emly.ro, j'ai une tendance haussière, j'ai une probabilité de retournement de 5 sur 5, une correction est en cours. Ah, mais je vois que sur une période jour, j'ai une nouvelle détection qui a été détectée aujourd'hui, date du signal, le 29.09 à 17h23. Donc je me dis, ah, peut-être que cette valeur est intéressante. Quoique ma probabilité de retournement est encore trop forte. Donc, je vais tout simplement descendre et regarder si je n'ai pas des new avec une probabilité de retournement plus intéressante. Et cette fois-ci, je vais regarder l'inverse tendance majeure baissière, par exemple sur TF1. Probabilité de retournement, une reprise est en cours, c'est super. Et là, je vois que j'ai un nouveau signal qui a été détecté également à 17h ce jour. Avec un point vert, timing est bon, vous pouvez passer acheteur. Donc là, c'est vraiment super parce que je vais pouvoir me dire, ok, j'ai une reprise qui est en cours, je n'ai pas fait grand-chose, tout a été fait pour moi, mais en même temps, j'ai quand même surveillé ma détection de position. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez, je clique très simplement là, je vais cliquer sur cette première colonne alerte et sélection et me dire, voilà, je vais mettre un petit A, hop, vous voyez, il s'est colorié, il s'est mis en rouge, tout simplement. Et qu'est-ce que veut me dire le petit A ? Vous voyez, vous l'avez vu, je vais cliquer dessus, acheter. Et là, ça va être super simple parce qu'on va pouvoir faire notre marché sur tout le SRD, donc détecter d'autres signaux new qui va pouvoir y avoir, d'accord, avec effectivement une corrélation intéressante au niveau des probabilités de retournement. Donc quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, s'il y en a d'autres, on va le voir, pour pouvoir faire des listes de valeurs. Mettons que j'ai suivi uniquement cette valeur, liste A. Ça va être super simple, je vais juste cliquer ici, je vais aller dans liste automatique, sélection A, hop, je double-clique dessus, et là j'ai déjà, parmi tout le SRD, choisi uniquement ma valeur. Donc j'ai détecté mon opportunité, je l'ai sélectionné, d'accord, et cette fois-ci je l'ai isolé. Si je l'ai isolé, ça veut dire que j'ai créé une liste. Maintenant, vous allez vous dire, oui c'est bien, mais il va falloir, grâce à cette analyse systématique interprétée du Market Analyseur, vérifier graphiquement, grâce à votre analyse discrétionnaire personnel, que la valeur est intéressante, qu'il y a du potentiel, d'accord, et à ce moment-là, c'est là que mes deux graphiques sont super importants. Donc sur ma valeur TF1, vous voyez, je vais me remettre au centre, également ici, voilà, c'est fait. Sur ma valeur TF1, je vais d'abord regarder sur ma période principale, ma période de jour, qui est ici, comment se comporte ma valeur. Je vois que j'ai quelques bougies rouges, je regarde un petit peu où en est ma résistance et mon support, qui peut être mis en place de plusieurs façons, généralement c'est le plus haut et le plus bas, mais ça peut être les cours d'ouverture et de clôture sur les 20 dernières périodes, c'est une moyenne. Je vais pouvoir me dire, ah, bah là c'est un peu au milieu, donc j'ai pas forcément d'informations, ça a pas touché en haut, donc ça devrait pas redescendre, ça a pas touché en bas, donc ça devrait pas remonter. Je sais pas trop, je vais regarder sur mon unité supérieure, unité majeure. Et là, vous voyez, mon autre graphique en unité semaine, cette fois-ci je regarde et je vois, ah, ça a touché ma petite ligne verte en bas, ce qui signifie donc que c'est un support et ça a rebondi. Généralement, en analyse technique, on dit que quand ça touche en haut, ça rebondit vers le bas et quand ça touche en bas, ça rebondit vers le haut. Ça se vérifie pas tout le temps, mais c'est une indication supplémentaire très intéressante. Et là je me dis, ah, bah ça peut être quand même intéressant. J'ai un nouveau signal qui m'a été détecté, j'ai une reprise au niveau de ma probabilité de retournement, bah, je vais peut-être tenter le coup quand même. Je vais peut-être tenter le coup. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais pouvoir très simplement bénéficier d'une autre technologie unique exclusive à Wild Data, à savoir ses assistants visuels. Ces petits carrés coloriés qui ont chacun une signification et qui vont m'aider considérablement à prendre rapidement mes positions. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai détecté ma valeur. Je l'ai analysée et je l'ai isolée pour la mettre dans une liste. Je vais maintenant graphiquement vérifier que la valeur est intéressante. J'ai vérifié, je me dis je veux l'acheter. Il y a une étape qui est incontournable, c'est ce qu'on appelle l'étape du Money Management. Qu'est-ce que le Money Management ? En fait, c'est cette petite calculette sympathique là qu'on voit ici, votre assistant de Money Management. Je clique dessus. Et là, en fait, toujours pareil, vous êtes assisté. Donc là, c'est super simple, il n'y a qu'à cocher. Mon opération, c'est bien de l'achat, ce n'est pas de la vente à découvert. Mon prix unitaire, c'est bien le prix unitaire actuel. Mon nombre de titres, je vais mettre combien je peux, mettons que je veux acheter 100 titres. On me dit quel est mon investissement. Je vais donc investir 875,20€. Ici, je peux rentrer même mes frais de broker. Mettons que pour cette position, ce soit à peu près ça mes frais de broker. Mais je peux effectivement les reparamétrer si je le veux en cliquant sur ce petit cadenas. Et là, je vais pouvoir appliquer ma stratégie. C'est-à-dire, quel objectif je vais me fixer, mais également, quel stop. Comment je vais protéger ma valeur ? Alors, vous allez me dire, oui, mais les stops, on ne sait jamais comment les positionner, les objectifs, c'est aussi un peu compliqué. C'est très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la meilleure des méthodes, c'est encore la vôtre. Donc là, en l'occurrence, la meilleure des façons de travailler va être bien évidemment d'être assisté, mais d'avoir votre façon de pouvoir élaborer une technique, une façon de travailler pour pouvoir avoir un objectif. Alors, vous dites, oui, mais là, pareil, pour le stop, je vais avoir beaucoup de difficultés. Je vais fermer ça deux petites secondes et je vais vraiment vous faire plaisir. Je vais cliquer sur ce petit bouton ajouter indicateur et là, voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je vais ouvrir mon stop de protection optimale. Tout est détaillé, encore une fois, indicateur technique qui permet de calculer le stop de protection en fonction de la volatilité de la valeur. Je clique sur valider et voyez, j'ai ce petit carré vert qui m'indique que c'est un stop glissant qui s'est affiché dans mon graphique pour protéger une position acheteuse quand je fais de l'achat. Et là, je vois tout simplement qu'il me propose un stop glissant, donc un stop qui va évoluer en fonction de la volatilité de la valeur. La volatilité de la valeur, c'est-à-dire si elle monte ou si elle descend, grossièrement, mais en gros c'est ça, à 8,643. Là, on me donne le pourcentage. Il est à 1,25 de la valeur actuelle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le logiciel calcule en même temps le potentiel haussier de la valeur. Donc à ce moment-là, c'est super, ça va être vraiment super. Je vais recliquer sur ma calculette, je connais déjà mon stop. Donc je vais remettre nombre de titres 100, voilà, 875,20€, et mon stop, si je ne sais pas trop comment protéger ma position, je vais le mettre. Donc 8,643. Je vais me fixer un objectif. Alors, pour me fixer un objectif, je peux m'appuyer sur la résistance, par exemple, en me disant, là il est à 9,940, je vais regarder en période semaine, puisque c'est notre période semaine qui aussi nous a permis de nous aider, il est à 11. Bon, on va faire grossièrement. On va se fixer un objectif, un objectif alors à 10, alors peut-être que 10 c'est un peu ambitieux, on va peut-être prendre 9,50. Et là, voilà, j'ai déterminé mon objectif qui s'est affiché dans mon graphique. Votre cible à 9,50, vous voyez que si vous gagnez, vous aurez fait 8,55% de plus-value, et si vous perdez, au maximum, ce sera la somme de 14,90€. Donc, le gain espéré est de 70€, la perte maximum est de 14€. Et juste en dessous, vous voyez, vous avez une indication ici qui est en fait le ratio risk reward. Alors, qu'est-ce que le ratio risk reward ? Pour parler très simplement et arrêter d'avoir des stratégies scientifiques à droite, à gauche, c'est tout simplement le potentiel de gain par rapport à votre perte acceptée. Si je perds, je vais acheter ma valeur. Si je la perds, dans le pire des cas, je vais recevoir une alerte, vous allez voir, c'est génial, dans le Wildmaster, j'aurais perdu 15€. Bon, pour 875€ investis, ça va. Si je touche mon objectif, j'aurais gagné 70€. Et là, le potentiel est quand même très intéressant. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est super simple, je vais cliquer sur alerte, et je vais en plus cliquer sur portefeuille. Vous allez voir pourquoi après. Je vais cliquer sur valider, voilà, et je vais ici cliquer sur valider. Hop, et là, ça y est, j'ai détecté ma valeur, je l'ai sélectionnée, je l'ai analysée et isolée, j'ai défini un objectif, j'ai défini également mon stop, tout ça, ça m'a été aidé, vous voyez là, je le fais lentement pour bien vous expliquer comment on fonctionne avec le logiciel Wallmaster XE, avec votre logiciel Wallmaster XE, mais bien évidemment, à refaire, ça prend 5 minutes. On fait ça sur 4-5 valeurs, ça prend 15 minutes maximum par jour. Et là, vous voyez, ma position est sécurisée, j'ai ici mes deux cloches, alerte sur cible, alerte sur stop, les deux niveaux, je les retrouve également ici dans ma colonne, et encore mieux, je vais faire un clic droit sur mes petites cloches, je vais éditer mes alertes, donc par exemple, alerte sur mon objectif, et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, je vais pouvoir lui demander de jouer un son, hop, donc là, vous voyez, vous allez ouvrir un petit dossier avec différents sons qui vont être mis en place, recevoir un email quand mon stop, mon objectif est touché, ou bien, recevoir un petit SMS dès que mon alerte est touchée. C'est simple, vous avez pris une position pour quelques heures, quelques jours, vous êtes au travail, vous êtes au de pas, hop, vous voyez l'alerte, tout de suite, vous allez aller chez votre broker pour clôturer votre position au meilleur moment. Donc, ça va être vraiment simple de pouvoir sécuriser ma position et de pouvoir être alerté en temps réel. Donc là, je vais juste afficher une petite fenêtre dans mon logiciel, je clique sur OK, ça y est, c'est acté, mon objectif est bien mis sous contrôle, je recevrai une alerte quand il va être touché, et mon alerte de stop est également mis sous contrôle. Et ce qui va être super, vous voyez, c'est que ce petit stop optimal, vous n'avez même pas besoin de pouvoir, à la limite, recalculer un stop dans deux ou trois jours si la position allait monter. C'est lui-même qui va monter, et à ce moment-là, il faudra juste cliquer sur cette petite cloche-là, et hop, on va remonter notre alerte instantanément. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Le logiciel Wallmaster, il est vraiment, 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 vraiment fait pour pouvoir vous permettre de gagner du temps et d'optimiser la gestion de votre portefeuille. Vous allez maintenant vouloir savoir comment on va pouvoir voir quelle est l'évaluation de mon portefeuille. Alors oui, vous pouvez la retrouver chez votre broker, mais vous allez aussi vouloir la retrouver tout simplement vous-même dans le logiciel Wallmaster. Dans ce cas-là, vous allez faire portefeuille, suivi, et là, je vais ouvrir tout simplement mes portefeuilles, mon portefeuille, 5 valeurs, et là, j'avais déjà quelques valeurs en portefeuille que je vais mettre ici. Voilà. J'avais déjà quelques valeurs en portefeuille à moi, mais ce que je vais pouvoir retrouver, par exemple, sur la valeur TF1, jeudi 29 septembre 2016, voilà. Ça va être, effectivement, alors là, il y a eu, ah oui, oui, c'est ça, le nombre de titres, alors en fait, là, je me suis trompé parce que je n'ai pas rentré le prix de la valeur actuelle, donc c'est pour ça que vous voyez ça, mais sinon, c'est très simple, j'ai juste fait une erreur de manip parce que je suis allé un tout petit peu vite. Mais sinon, vous voyez le nombre de titres que vous avez acheté, le prix de revient unitaire, ici, le prix de revient total avec vos frais de broker, parce qu'on pourra les rentrer, et ici, l'évaluation de votre portefeuille, de votre position, avec la date d'achat. Donc, c'est vraiment super, en fait, parce que ça va vous accompagner et pouvoir vous permettre, après, vous voyez dans cette partie basse ici, de voir quelles sont vos plus-values, le prix de revient, etc. Vous êtes vraiment, 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 vraiment bien assisté pour la gestion de votre portefeuille. Voilà, donc si je prends par exemple la valeur Kering, je l'ai acheté le 1er août 2016, j'ai acheté 100 titres, mon prix de revient, c'était 148, là, j'ai réalisé un bénéfice de 2841 euros. Voilà, tout simplement, ce n'est pas pour dire que c'est de la magie, le logiciel Wildmaster Exo, ce n'est pas du tout de la magie, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui va vous permettre de gagner du temps. Aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir rechercher des opportunités, les analyser d'une façon ou d'une autre et ça vous prend beaucoup de temps. Là, je vous propose effectivement une solution très simple qui vous permet, vous voyez, de franchir ces étapes de détection. Je vais vous les montrer pour que ce soit vraiment bien acté dans vos esprits. Je me positionne sur mon CAC 40. On attend que ça finisse. Je me positionne sur mon CAC 40. Je détecte mes opportunités à l'aide de ces petits new, tout simplement, en vérifiant bien cette probabilité de retournement. Je les isole en cliquant sur une liste A, liste B, si par exemple, vous voyez, je les ai déjà préenregistrées, ma liste B, ça va être ma liste surveillée, ma liste C, ça va être renforcée, ma liste D, ça va être consolidée par exemple. Vous voyez ? Et je vais pouvoir vraiment isoler les valeurs qui m'intéressent. Une fois que j'ai fait ça, je les retrouve en cliquant ici dans mes listes automatiques, sélection A, sélection B, sélection C, sélection D. Quand j'ai des alertes, je les retrouve dans mes alertes. Vous voyez, c'est très simple. Je reviens dans sélection A, celles qu'on a sélectionnées ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je vais graphiquement analyser ma valeur sur ma période jour, également sur ma période sommaire. Une fois que je suis sûr que cette valeur est intéressante, là, je prends ma position. Pour prendre ma position, j'ai ma petite calculette qui me permet de pouvoir calculer mon objectif et mon stop. Mon stop, on me le propose déjà, c'est vraiment super, c'est très intuitif. Mais je peux effectivement l'apprécier différemment. Et là, je clique sur alerte et sur portefeuille en remplissant bien la date d'achat, la valeur d'achat, en ne l'ambétant pas à zéro, pas comme j'ai fait. Et là, vous allez pouvoir arriver à cette étape de je sécurise ma valeur. J'ai défini mon objectif, j'ai défini mon stop, je suis paré à pouvoir investir chez mon broker. Donc là, c'est super simple. Si vous êtes chez un broker X ou Y, vous avez une deuxième fenêtre, vous ouvrez une page internet à côté et vous passez votre ordre. ou alors, si vous avez la chance d'avoir un smartphone, une tablette, vous passez vos ordres directement sur vos tablettes. Et puis, en parallèle, j'ai décidé, hop, je me remets sur ma valeur TF1, vous voyez, de recevoir mon alerte par SMS ou par mail. Dès que mon objectif ou mon stop est touché, je reçois mes alertes pour vite, vite sortir de ma valeur avec mes plus-values. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. Voilà, donc si vous avez bien compris cette façon de travailler, simplement avec le logiciel Wallmaster, là, je suis vraiment resté très simple, je n'ai pas voulu rentrer dans l'analyse technique pour vous montrer que le logiciel Wallmaster, il est adapté à tout type de profil. Et encore une fois, la manipulation, quand on a vu les vidéos tout au début que je vous ai montré de prise en main, c'est vraiment très rapide. En plus, chez Walldata, vous avez une mise en route offerte, vous êtes accompagné quand vous devenez nouveau client chez nous, pour pouvoir, en fait, apprendre à créer vos listes de valeurs, créer votre espace de travail, etc. On vous assiste via ce bouton Aide, Centre de support, il y a juste à cliquer sur la bouée rouge, et en fait, on va prendre contrôle de votre ordinateur si vous le permettez via des codes d'excès, bien évidemment, et vous aider à créer, gérer votre espace de travail. Voilà. Vous allez, pour que vous soyez vraiment opérationnel sur la valeur. Voilà. On a vu toute cette partie-là. Maintenant, vous allez me dire, aujourd'hui, j'ai acheté cette valeur. J'aimerais bien retrouver par la suite un petit peu comme si j'avais un carnet de trading si j'ai bien fait d'acheter cette valeur, parce qu'on ne le sait pas, on le saura plus tard, mais de voir si j'ai bien fait d'acheter cette valeur. À ce moment-là, je vais cliquer, vous voyez là ici, j'ai une petite barre qui est très intéressante. Je vais cliquer sur ce petit bouton Dernière note sur la valeur. Et là, je vais pouvoir marquer tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Donc, par exemple, acheter le 29.09.16 à 8.752 sans titre. Objectif, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 9.50 qu'on a mis, on s'en fiche. 9.50, voilà. Je vais le marquer ici. Je marque la date, mais vous voyez, je peux même revenir dans le passé si je le veux. Et je clique sur OK. Et là, ce qui va être super, c'est que je vais pouvoir passer d'une valeur à une autre. Je vais revenir sur le marché du CAC 40, par exemple. Et en fait, hop, voilà, c'est fini. Dès demain ou dès après-demain, en fait, je vais retrouver graphiquement ma petite note sur la valeur. Voilà, ma petite note sur la valeur qui va être affichée ici et qui va me permettre de pouvoir avoir un véritable carnet de trading. donc comment ça s'exprime, je passe d'une valeur L'Oréal à une autre. Je reviens sur ma liste automatique, ma liste qu'on a créée ensemble. Et là, en fait, je vais avoir un petit assistant où il y aura marqué dernière note sur la valeur. De toute façon, vous le voyez ici, acheter le 29 à temps, 100 titres, objectif temps, etc. Ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un suivi de votre portefeuille et de réévaluer vos positions dans l'avenir. D'accord ? Voilà. Donc, avec le Wall Master, vous l'avez compris, tout est vraiment sous contrôle. C'est vraiment une aide à la décision indispensable à votre réussite sur les marchés. En tant que détection d'opportunités, sélection, confirmation, sécuriser votre position et suivi grâce à ce petit carnet de trading. Autre chose, aujourd'hui, quand vous captez les informations sur Internet, vous regardez le palmarès des marchés, l'analyse des marchés, pourquoi se casser la tête ? Si dans votre logiciel Wall Master XE, c'est un petit peu comme si c'était un tout-en-un, tout est fait pour vous aider. Analyse de marché, vous voyez, je le vois en haut. CAC 40, je sais qu'aujourd'hui, il y a 15 valeurs qui étaient en hausse, 26 qui étaient en baisse, à la clôture, bien évidemment. La variation maximum était de 7,10, la variation minimum était d'un 88. Vraiment, tout est fait pour m'aider. Je vois au niveau du palmarès de marché, je vais cliquer ici pour sélectionner mon marché, par exemple, palmarès de mon marché, on était sur le SRD, hop, je vais cliquer sur le SRD. Et vous voyez, là je vois le palmarès, donc les 5 valeurs qui ont perdu le plus. Ok ? On peut modifier son marché à poison, ce qui vous permet vraiment d'avoir une appréciation globale. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais moi des fois je travaille avec d'autres marchés, puis je connais les corrélations internationales avec les autres marchés. C'est super, vous avez cette partie ici qui s'appelle le World Market. C'est en fait comme une mise sous surveillance du marché international, des marchés mondiaux. À ce moment-là, vous voyez que le CAC 40 il a fait tant, le DAX tant, le Dow Jones tant, etc. Et ça, ça va vraiment vous faire gagner du temps. C'est arrivé le matin, moi quand je vois ça le matin, hop, un coup d'œil, ah tac, donc le marché il fait ça, il fait ça, ok, bon je me positionne sur tel marché, donc là je dois rechercher des opportunités, je sais que je suis sur telle période, ok, maintenant je peux établir mon process simple. Et vous voyez, on ne s'est pas cassé la tête avec plein d'indicateurs, plein de possibilités. C'est de l'analyse technique pure, simple, mais c'est surtout, 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 votre méthode de travail qui fait la différence. Et c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps, de sécuriser votre portefeuille et d'avoir des résultats à la hauteur de vos espérances. Voilà. On a vu beaucoup de choses dans le logiciel en restant très simple. Maintenant, bien évidemment, certains vont vouloir aller plus loin et voir effectivement ce dont est capable le logiciel Wallmaster, je dirais, pour les plus avertis. Comme vous l'avez compris, dans le logiciel Wallmaster, on commence simplement et après on peut évoluer très vite. D'accord ? Donc pour ceux, effectivement, qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer quelles sont les technologies supplémentaires et complémentaires uniques et exclusives au logiciel Wallmaster. Je vais me repositionner sur le CAC 40. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait effectivement choisir nos signaux New et effectivement évaluer la probabilité de retournement. Je suis sur le CAC 40, j'ai 40 et une valeur. Mais, ça prend quand même un peu de temps, on a envie d'aller un peu plus vite. Dans ce cas-là, vous voyez, je vais simplement cliquer sur ce bouton ici, paramètres. Alors, j'ai des paramètres, mais je ne vais pas y toucher, surtout pas, ce serait me compliquer la vie. Je vais me dire, au lieu d'afficher toutes les valeurs de la liste, je ne veux que des tendances haussières. Donc, je vais désactiver toutes mes tendances baissières. Je ne veux uniquement des tendances haussières avec un nouveau signal haussier ou alors une tendance haussière en cours avec un bon timing d'intervention, timing en cours, un timing trop tard peut-être pas parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Et là, je clique sur valider. Là, il va retravailler à ma place. Voilà. On attend quelques instants. Et là, j'ai toujours mes 41 valeurs. Oui, c'est normal. Pourquoi ? Puisque je vais devoir aller dans ce petit entonnoir. Là, j'ai trié mes valeurs. Maintenant, il va falloir que je les filtre. Et à ce moment-là, je vais cocher ma colonne tendance et timing. Hop. Les appliquer. Et là, vous allez voir que sur mes 41 valeurs, s'il y a lieu, voilà, il ne m'en reste que 8. Et sur ces 8, c'est super parce que je remarque que les 8 valeurs qui restent, c'est des 8 valeurs où instantanément, je vois une nature de la tendance haussière, force de la tendance qui est appréciable, qui est quand même assez forte, et également un timing d'intervention qui est soit vert, qui est bon, ou alors qui est en cours. Une situation incertaine, réfléchissez avant de passer acheteur. Il faut intervenir uniquement si on juge le potentiel de hausse vraiment important. Donc par exemple, si je me mets sur la valeur Unibuy, voilà, je vois que j'ai une tendance qui est haussière, une probabilité de retournement oulala, qui est très forte, et en période de jour, ah, j'ai un bon timing, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai une tendance haussière et pourtant, j'ai une probabilité de retournement à la baisse forte. Je ne vais pas y aller, je ne prends pas de risque, je ne sais pas trop, je ne vais pas y aller. Voilà, une façon simple de pouvoir balayer un marché à l'aide de vos critères. Maintenant, je vais me positionner sur un plus gros marché, positionner sur le SRD, 133 valeurs. Sur ces 133 valeurs, je vais vouloir qu'ils m'épurent déjà uniquement les valeurs en tendance haussière avec un bon timing, avec un bon moment pour passer à cheteur ou alors un timing en cours puisque c'est les critères que j'ai fait pré-rentrer dans le logiciel. Et là, sur mes 133 valeurs, il m'en reste 25. Vous le voyez en bas ici. Sur mes 133 valeurs, déjà, j'ai bien épuré, vous voyez, et puis j'ai toujours mes signaux new. Maintenant, ça m'embête un peu quand même d'avoir ça. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est d'avoir une probabilité de retournement qui soit assez importante pour pouvoir vraiment prendre ce qui m'intéresse, avoir encore du critère de tri. La 25 valeurs, pour moi, c'est trop, je ne sais pas le dépatouiller. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur cette colonne probabilité de retournement. Je vais décocher ici et afficher toutes les valeurs de la liste. Je ne veux uniquement les valeurs avec une probabilité de retournement à la hausse. Donc, je décoche en haut. Probabilité de retournement minimum, je vais mettre trois petites barres et je vais valider. Et là, je vais lui dire, allez, hop, vas-y, si tu es si fort que ça, calcule-moi également mes probabilités de retournement et également mes tendances haussières. Vous imaginez le travail et le temps qu'on aurait mis personnellement s'il avait fallu faire soi-même. Et bien là, hop, il ne m'en reste que trois. Donc, de 133 valeurs, je suis passé à trois valeurs. Et sur ces trois valeurs, je remarque, Vivendi, j'ai une tendance majeure qui est baissière, ah, une probabilité de retournement, une reprise est en cours et en plus, je vois ici, tendance haussière, nature de la tendance haussière, force de la tendance, il y a 9 bar sur 10 qui sont coloriées et j'ai un bon timing. Et celle-là, je vais l'attraper tout de suite, je vais la mettre dans la colonne, dans ma sélection. Ah, hop, je vais l'ajouter à la valeur TF1 et je vais l'acheter parce que celle-là, elle m'a l'air bien. Maintenant, il va falloir que je vérifie graphiquement si c'est une opportunité, mais en tout cas, vous avez vu comment on a pu balayer d'un marché et passer de 130 valeurs à 3 valeurs. TF1, vous avez vu, ça tombe bien, on l'a prise alors qu'on n'avait pas besoin des critères de filtrage. Mais sauf que là, on a été quand même beaucoup plus rapide avec ces critères de tri et de filtrage. Et la dernière valeur, qui est très faible, mais pourquoi pas effectivement, cette fois-ci, on la met dans la liste B à surveiller, puis on regardera demain ou après-demain, effectivement, s'il y a une opportunité qui se développe sur le marché. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, vous voyez un petit peu ces capacités de tri et de filtrage. Je les ai mis uniquement sur cette méthode recherche des retournements et tendance et timing pour vous montrer toute la pertinence et l'efficacité du logiciel. Quand j'ajoute une colonne, je vais pouvoir travailler avec tout. Je vais pouvoir détecter ma MACD. Je vais pouvoir détecter un croisement sur la MACD. En même temps, détecter un croisement sur le RSI. Vous voyez, RSI. Sur la stochastique, c'est vraiment complet. On peut vraiment faire des miracles avec le logiciel Wallmaster, puisque là, on est dans la partie un peu plus confirmée, en analyse technique et se simplifier la vie. Au lieu d'avoir plein de graphiques en dessous et de regarder le RSI, en zone de surachat, etc. Là, je vous le montre juste pour exemple. Par exemple, RSI qui me détecterait un croisement RSI avec une moyenne mobile, avec sa moyenne mobile. Je vais juste topper les calculs pour enlever nos critères de filtrage. Et là, je vais lui dire, sur mes 133 malheures, tu m'analyses la tendance majeure, la probabilité de retournement, la tendance en cours sur mon unité inférieure, mais également mon croisement entre le RSI et la moyenne mobile. Alors, on attend qu'il finisse. Et là, en un coup d'œil, je clique sur ma colonne, je fais remonter toutes mes opportunités. Je sais instantanément, sans même avoir, mon indicateur graphique, donc mon RSI, qui est en fait un indicateur borné, qui vous permet d'apprécier si vous avez plus d'acheteurs ou plus de vendeurs sur la valeur, période de zone de surachat, zone de survente. Voilà. Instantanément, je vois ici, croisement détecté, le RSI passe en dessous de sa MME 9, etc. Voilà. Donc, vraiment, tout est fait. C'est ce qu'on appelle en fait, la technologie du Wallmaster multi-periode. Vous voyez ici, j'ai cumulé des périodes semaines et des périodes jours, mais je pourrais également, en cliquant simplement sur chaque colonne, choisir d'autres périodes de temps. toute l'efficience et toute l'efficacité multi-periode, mais également multi-critères. Je travaille avec toutes les périodes qui m'intéressent pour prendre mes décisions et multi-critères avec tous les indicateurs qui vont me permettre de rapidement franchir cette position de je recherche ma valeur, je la détecte, j'en fais une liste que j'isole et ensuite, je vérifie graphiquement si cette situation est vraiment intéressante sur le marché à prendre pour en faire une position. Voilà. Petit rappel, mais pour vous montrer quand même l'efficacité, via ce petit bouton, je vais pouvoir ajouter tous les indicateurs qui m'intéressent en dessous de mon graphique. On parlait du RSI, je vais positionner mon RSI, voilà, il est bien mis en dessous. Donc là, vous voyez, instantanément, je n'ai pas affiché la moyenne mobile, je vais me mettre sur la même valeur qu'on était en train d'analyser. Ah, je vois bien que le RSI il est sur les alentours de 50. Ah bah, c'est un petit peu ce que m'a confirmé ça, et vous voyez, au final, on l'a vu beaucoup plus vite que ce qu'on a pu voir graphiquement. Voilà. Ce n'est pas tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le logiciel, mais vous voyez que quand on est débutant, la simplicité paie et facilement. Aujourd'hui, aller sur les marchés sans avoir d'outils d'aide à la décision, c'est un petit peu comme un chasseur qui partirait sans son fusil. C'est extrêmement compliqué, c'est fastidieux, c'est long, on ne sait pas où se positionner, on ne sécurise pas ses positions, on arrive toujours trop tôt, on sort trop tard. Alors, je n'ai jamais dit que le logiciel Wallmaster, c'était la boule de cristal. Par contre, oui, si vous avez une méthode de travail comme celle-ci, où je vais détecter mes opportunités, je vais les analyser, je vais sécuriser mes positions que je vais mettre sous alerte, là oui, vous allez normalement, considérablement améliorer vos résultats, optimiser vos performances, mais de l'autre côté aussi, vraiment minimiser les pertes. Et ça, c'est ce dont vous recherchez aujourd'hui sur les marchés. La nécessité incontournable, elle est donc là. Votre logiciel Wallmaster X. En fait, c'est un petit peu comme, pour finaliser, pour l'image, c'est un petit peu comme un régulateur de vitesse dans une voiture. On peut très bien avoir une voiture où on est à 130, on va se positionner sur son accélérateur, on est sur l'autoroute, puis on reste à 130. C'est tellement plus agréable de cliquer sur son bouton régulateur de vitesse, d'avoir juste le volant, pouvoir être tranquille, ça ne fatigue pas, ça consomme moins, plus d'efficacité. Et vous arrivez moins fatigué à votre destination de vacances, c'est ce que je vous souhaite, et avec effectivement, finalement, moins de consommation, donc plus de résultats, et tout simplement, la possibilité d'avoir un confort absolu. Voilà. Je voudrais juste balayer simplement rapidement, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour expliquer ce webinaire qui, j'espère, vous a beaucoup plu. Si, via le chat interactif, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en informer, mais faites même mieux, faites même mieux, puisque, sur notre site internet, wildata, www.waldata.fr, que je vais afficher juste après, vous avez la possibilité de simplement demander une démonstration personnelle du logiciel, d'accord, donc une démo, pour vraiment visionner comment vous allez pouvoir travailler avec votre logiciel Wildmaster. Je voulais, avant de vous quitter, revenir sur une dernière chose. Je vois qu'il y a quelques questions, je vois qu'il y a pas mal de questions, mais j'y reviendrai plus tard en perso, puisque ça demande effectivement pas mal de choses et pas mal de réponses. Je vais cliquer sur ce bouton Communauté, et je vais aller dans mon wildata. Alors, qu'est-ce que mon wildata ? Vous voyez, j'ouvre en fait une page neutre. C'est en fait votre espace personnel. C'est votre espace personnel où vous allez pouvoir, ici, échanger avec votre interlocuteur unique disponible de 8h à 20h du lundi au vendredi. Donc ça, c'est quand même une chance. Le support technique pour les bases de données, pour effectivement vos petites questions. Voilà, tout va être possible, vous êtes vraiment assisté. Mais également, si vous rencontrez effectivement des possibilités plus larges sur le logiciel Wildmaster, vous allez être assisté. Également, sur la rubrique Mon compte, vous allez retrouver toutes vos infos personnelles, vos factures, vos abonnements, etc. Si vous suivez des formations au sein du Wall Trade Institute, qui est la deuxième casquette de la marque Wall Data, vous allez pouvoir vraiment retrouver tout votre espace personnel. C'est vraiment très complet. La rubrique téléchargement, pour télécharger le logiciel sur plusieurs de vos ordinateurs. Ça, c'est important. OK ? La rubrique espace analyse technique, avec toute la newsletter. Vraiment sympa. Vous voyez, profiter de la volatilité du marché, tac, on a la newsletter, on voit tout, c'est vraiment super. Mais également, librairie des indicateurs. Tout à l'heure, on parlait du RSI et tout ça. quand vous êtes perdus, je vais par exemple aller sur le RSI. C'est classé par ordre alphabétique, RSI. J'ai la description, la méthode de calcul, l'analyse, et mes graphiques. Je vais vraiment m'auto-former grâce au logiciel Wall Master. Je me suis d'ailleurs auto-formé grâce au logiciel Wall Master pour la petite anecdote. Et enfin, base de données. Base de données, si vous cherchez une valeur, vous allez taper votre valeur. Par exemple, je ne sais pas, peu importe, Valourec. Voilà, je dis au hasard. Voilà, je vois Valourec et je vois aussi, en l'occurrence, des sous-actions et des bons de souscription disponibles. Et je vais pouvoir, hop, je vais cliquer dessus et là, je vois la description de la valeur, comment elle est disponible, etc. Mon graphique, mon mémo, je vois vraiment tout. Pareil pour composition des marchés, ici. Je vais par exemple, me mettre sur un gros marché que vous devez connaître tous, le Nasdaq. Sur le Nasdaq, vous voyez, il y a 1518 valeurs. Je vais pouvoir retrouver vraiment les valeurs que je suis, d'accord, pour les incorporer dans mon logiciel Wall Master. Donc voilà, vous êtes vraiment, 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 vraiment suivi. J'insiste sur le vraiment puisque vous êtes, vous êtes vraiment suivi pour tout ce qui est accompagnement logiciel, accompagnement sur, pour tout l'espace de support technique pour vos questions, etc. Pour votre apprentissage, troisième chose. Et dernière chose, base de données qui vous permet de voir effectivement la grosse, grosse, grosse base de données qu'on a. Petit clin d'œil à ceux qui gèrent des CICAV et FCP, le Wall Master est le seul logiciel d'aide à la décision à vous proposer des CICAV et des FCP. Il y a une base de 15 000 CICAV et FCP donc c'est super, super, super agréable de pouvoir également gérer ces CICAV et FCP si on ne fait pas trop confiance à son banquier. Voilà. Et également, dernière chose, forum. Oui, pourquoi forum ? Alors, ce n'est pas forum que... Le forum, c'est tout simplement tous les utilisateurs du logiciel Wall Master X que je remercie d'ailleurs ce soir puisqu'ils sont plus de 40 000 ce jour après 30 ans d'expérience chez Wall Data qui échangent entre eux. Voilà, donc sur des questions, vous voyez ici je n'arrive pas à afficher la zone machin, la vidéo association, voilà, donc vraiment, vraiment, vraiment une, je dirais, une coordination extrême entre tous les utilisateurs du logiciel Wall Master X. Voilà. Donc, petite surprise ce soir parce que vous êtes quand même nombreux à participer à ce webinaire. J'ai une très belle opportunité à vous proposer. Je vous offre moins de 100 euros sur l'acquisition du logiciel Wall Master X. Cette offre étant valable jusqu'à demain soir 20 heures, d'accord, donc vous avez moins de 100 euros. Alors, je ne m'exprime pas plus sur les tarifs, vous avez une très belle surprise qui vous attend ce soir ou demain, donc n'hésitez pas à nous questionner, à nous appeler et bien évidemment à rejoindre la communauté Wall Data qui va vous permettre un confort absolu, une détection rapide des opportunités, une sélection, une confirmation, la possibilité de sécuriser votre patrimoine, c'est important. Personne n'a envie de perdre de l'argent, surtout aujourd'hui quand on voit la situation actuelle. Si on est sur les marchés, c'est qu'on est persuadé, vous comme moi, que c'est encore le meilleur rendement. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous faire savoir toutes vos questions. Je me ferai un grand plaisir de vous accorder cette offre promotionnelle de 200 euros pour les nouveaux entrants puisque vous êtes nombreux ce soir et ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Dernière chose, petit clin d'œil pour ceux qui sont déjà clients et qui assistent à ce webinaire ce soir, vous avez une petite offre également sur les modules, sur les méthodes additionnelles, sur les stratégies additionnelles développées par Wall Data. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir jusqu'à demain soir, 20h. C'est exclusif chez Wall Data. Je vous remercie à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt, j'espère, pour poursuivre l'aventure avec le Wild Master X. Bonne soirée à tous, à très bientôt, enfin !